salut à tous aujourd'hui on se retrouve en pleine camargue au paradis des flamants roses c'est la saison des amours actuellement ça dure jusqu'à la fin du mois de février et voilà c'était l'occasion pour ma petite famille et moi même de nous déplacer à ce superbe endroit donc armés de mon petit plan du parc et on va pouvoir visiter cela à notre guise à tout à l'heure alors ce parc des oiseaux a été créé en 1949 par un passionné d'ornithologie qui a tout d'abord ouvert son parc à la volière la fauconnerie etc et son fils a repris l'affaire dans les années 70 et a développé sur une soixantaine d'hectares la possibilité à des oiseaux migrateurs de venir s'y installer donc on dénombre actuellement 250 espèces d'oiseaux une cinquantaine d'espèces de mammifères alors là c'est une cigogne et la plupart des oiseaux en cage que l'on dénombre ici sont des oiseaux qui sont soignés et qui ne peuvent pas retourner à la vie naturelle on est en plein sur le territoire de la cistude d'europe le souci c'est que la saison ne permet pas de les voir et puis on va voir on va voir Alors ce bruit, c'est le bruit de la parade des flamants roses qui sont juste derrière moi C'est tout simplement magnifique à observer Et ça chante, ça continue, ça continue Alors la parade concerne à la fois les mâles et les femelles Donc chacun tour de rôle, se jauge, se regarde Et plus le flamant rose sera coloré, plus il attira son ou sa partenaire La couleur du flamant est liée à la carotène présent en grande quantité dans le plancton qu'il mange Alors chaque couple est uni une fois par saison Donc ils se rencontrent et ils pondent un oeuf chacun Durée de vie, une quarantaine d'années pour le flamant rose Ce qui fait que ça laisse quand même les populations relativement tranquilles Pour pouvoir se développer sereinement Voilà, on voit, elle est en train de filtrer l'eau Musique de générique Musique de générique Alors leur cri s'apparente à celui des oies Et peut s'entendre sur une distance parcourant environ un kilomètre Musique de générique Sous-titrage ST' 501 ... Ce sont bien des centaines et des centaines d'individus Réunis ici pour la parade Et quand vous avez suffisamment à boire et à manger Vous vous doutez bien que ce sont des animaux qui vont rester là Pendant un petit moment Et qui vont croître et croître En nombre d'individus Alors là ce sont les bagues Que l'on peut retrouver sur les flammes en rose Afin de pouvoir les suivre Durant leur migration et tout au long de leur vie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On peut voir aussi quelques petits oiseaux Un couple de colvaires Des poules d'eau Reconnaissables par leur petit bec rouge A la différence de la foule que macroule Ici, qui est beaucoup plus grosse que la poule d'eau Là, on les voit toutes les deux Là On les voit toutes les deux C'est un peu des décibels C'est un peu des décibels C'est un peu des décibels Je vous confirme que le moment le plus agréable et le plus beau de cette parade C'est surtout à la nuit tombée Lorsque le soleil se couche Je vous laisse admirer les petites vidéos que j'ai pu faire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ainsi s'achève ma vidéo au parc naturel de Pont de Gau J'espère qu'elle vous aura plu Personnellement, c'était un plaisir de vous présenter tous ces oiseaux magnifiques Et surtout cette parade intense des flamoroses Je vous laisse défiler à la fin de la vidéo Toutes les photos que j'ai pu tirer des oiseaux Et je vous dis à très bientôt Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501